Salut tout le monde, c'est Hooper, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de Donc c'est bien sûr développé par Capcom, c'est sorti en 98 sur PlayStation, moi c'était un jeu qui m'avait bien plu, je l'avais fini plusieurs fois à l'époque, pour moi c'est un très bon Resident Evil Mais là on se retrouve sur Gamecube, ça me fait bien rire quand même, on se retrouve sur Gamecube avec Resident Evil 2, qui sont quand même très très forts chez Capcom Ah, ils y vont fort, Capcom franchement pour moi c'est les Kings, il n'y a pas mieux, c'est les rois du recyclage, vous vous rendez compte tous les jeux qu'ils ont recyclés entre les Street Fighter 2 à l'époque et maintenant ils nous refont le coup avec les Resident Evil Capcom, Capcom, moi je les applaudis, les Kings, les Kings quoi, je les imagine bien au bureau, ils vont se dire bon aujourd'hui il faut faire notre budget du mois Alors vous ressortez Resident Evil 2 sur Gamecube et sur PlayStation 2, allez hop, soyons fous, alors aucune modification par rapport à la version 32 bits, on s'en fout Par contre le jeu à 70 euros, n'oubliez pas ça les mecs, allez c'est parti, hop, et go les bénéfices après, non ils sont cassés, c'est vrai, ils sont hallucinants Bon, je vous laisse voir un petit peu l'intro et on se retrouve juste après Voilà, c'est quoi cette c'est ? Ok, c'est assez sujet, ne pas se courez Ne pas se courez Non ! What's up with that guy ? C'était un pris clair Oh, il y a de l'ammo ici ! Prends-toi ! Ne chante pas ! Nous ne pouvons pas rester ici. Passons à la station de police. Il sera beaucoup plus rapide. Là ! Qu'est-ce qui ? Je suis arrivée dans la ville et tout le monde s'est passé ! La radio est là ! Tu es un cop, non ? Oui, le premier jour du travail. C'est génial, non ? Le nom est Leon Kennedy. C'est bon de vous rencontrer. C'est Claire, Claire Redfield. Je suis arrivée à trouver mon frère, Chris. Hey ! Tu peux ouvrir la boîte ? Bien. Il y a une arme dedans. Il faut prendre avec toi. Non ! C'est vous aimée ? C'est dur à toujours ! Ha! C'est dur ! T'es un copain ! Un copain ! Pourquoi ? C'est dur ! T'es du coupé ? Encore un arme. C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Ah ! C'est dur ! Et c'est parti. Donc voyez qu'on commence directement dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Mais si on fait un petit tour dans l'inventaire, regardez, on voyait que j'ai que 18 coups, et le couteau, bien sûr les couteaux, bof. Donc 18 coups alors qu'il y a déjà une dizaine de zombies, autrement dit il faut les esquiver, du moins au départ. Mais même plus tard, il y a beaucoup plus de zombies que dans le premier Resident Evil. Oh là, j'ai encore un magnifique esquivage, je m'impressionne à moi-même, je vous jure. Et donc, il y a beaucoup plus de zombies que dans Resident Evil 1. C'est un petit peu le contraste entre RE1 et RE2, le 2 est plus orienté à action. L'ambiance aussi est vraiment différente, là il y a toujours une bonne ambiance, mais c'est beaucoup moins oppressant, ça fait moins peur, c'est moins ce Glock que le premier. Le premier, il y a vraiment ce petit truc spécial qui fait que RE1 restera RE1. RE2 est le plus orienté à action, mais il y reste très bon. Donc là il faut que je prenne quelque chose pour que l'armurier se fasse... Pour que les zombies attaquent l'armurier, mais je ne sais plus où c'est. Ah ben c'est bon, c'est tout ça, voilà. Il va se faire bouffer, c'est magnifique. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc RE2, la suite de RE1, en fait au départ je ne voulais même pas faire cette vidéo. Cette vidéo c'est un prétexte pour vous montrer à la fin de la vidéo, je vais mettre après au montage, je mettrai une vidéo du jeu, je vais y arriver, une scène du jeu que l'on voit vers la fin du jeu entre Léon et Eida, donc deux personnages du jeu. Une scène vraiment je trouve très très forte émotionnellement, c'est ma scène préférée du jeu. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Surtout que la musique, il me semble qu'elle est magnifique et on l'entend uniquement à ce moment-là du jeu. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Ah oui, parce que là c'est vrai qu'il faut viser, on n'a pas encore la visée automatique dans Resident Evil 2, donc il faut viser soi-même. Oui donc voilà, je mettrai la petite vidéo à la fin. Mais je vais quand même un peu vous parler du jeu, on ne va pas... C'est vrai que dans Resident Evil 2, il n'y a pas encore la visée automatique, il faut faire tout à la main là. Voilà, lui il est mort. Donc vous voyez que graphiquement, ça pète. On est pratiquement, pour moi, on était au limite de ce que peut offrir la PlayStation en termes de décors pré-calculés. Je ne trouve pas que Resident Evil 3 ou d'autres jeux en 3D pré-calculés soient vraiment plus beaux. Resident Evil 2, il est vraiment vraiment très très beau pour une 32 bits. Exceptionnellement beau même. Capcom, ils ont vraiment fait fort à ce niveau-là. Donc au niveau de l'histoire, regardez-moi les détails avec la poubelle et tout. Je trouve ça vraiment... C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Au niveau de l'histoire, donc Resident Evil 2, c'est vraiment la suite, on commence vraiment à la fin de Resident Evil 1. À savoir que là, on commence dans la ville de Raccoon City. En fait, le virus a envahi la ville. Donc tous les habitants se sont transformés en zombies. Dans le scénario, on va comprendre comment et pourquoi le virus a envahi la ville. Ça, c'est bien expliqué dans le scénario du jeu. Et donc, on peut incarner soit Léon, soit Claire. Donc, Léon Kennedy, qu'on va revoir après dans Resident Evil 4, bien sûr, qui est à l'écran. Là, j'incarne Léon. Mais on peut aussi incarner Claire. Il y a deux scénarios distincts. À savoir, on peut incarner Léon Kennedy ou Claire Redfield. Claire Redfield qui est ici pour chercher son frère Chris. Et Léon, en fait, c'est un flic. Il vient juste dans la ville parce que c'est son premier jour de boulot. Et il ne s'attendait pas à voir des zombies partout. Donc, il y a des zombies partout. Et vu qu'il est flic, il va un petit peu chercher. Savoir s'il y a des survivants, aider les survivants, chercher un petit peu ce qui se passe, tout ça, machin chose. Donc, voilà pour le scénario. Après, ça suit le scénario classique dans Resident Evil. Là, on va bientôt atteindre le commissariat de police qui va, en fait, c'est un petit peu, ça va être le manoir. Ça va nous servir du manoir. Le commissariat, c'est un peu le manoir de Resident Evil 2. Voilà, et on va passer notre temps dans le commissariat. Mais aussi, vous voyez, en dehors de la ville, c'est vraiment bien fait. Là, on est dans un bus et c'est assez varié. Mais surtout graphiquement, je trouve vraiment que ça déchirait tout à l'époque. Bon, là, bien sûr, on est sur Gamecube. C'est tout pourri. Ça, c'est la faute de Capcom, encore une fois. Ils recyclent tout et n'importe quoi. À chaque fois, ils sortent tous leurs jeux. Ça a commencé avec les Street Fighter. Ils nous ont fait 40 Street Fighter différents avec, à chaque fois, ils mettaient un ou deux personnages en plus, un décor en plus. Et hop, vas-y que je te vends le jeu à 60€. C'est bon, ça va bien un moment, quoi. Et là, ils nous font pareil avec les Resident Evil. Le dernier en date, c'est Resident Evil sur la Wii, là. Bon, enfin, apparemment, il est à 30 ou 40€, donc bon, ok, ok, ok. On peut accepter, encore. Là, on va arriver à un endroit. Normalement, ici, à cet endroit, il y a le pilote d'hélicoptère de Resident Evil. Brad, ici, à l'endroit où je suis, qui a été infecté par le virus. C'est un zombie. Là, il n'est pas. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, il est là. Si on le tue, il nous file une clé qui nous ouvre une armoire où, je crois, on peut choisir d'autres vêtements pour les héros, pour Léon et Claire. Là, il n'était pas là. Peut-être qu'il est là avec le scénario de Claire. En fait, c'est un scénario parallèle entre Léon et Claire. En tout, il faudrait refaire le jeu 4 fois si on veut voir toutes les cinématiques du jeu, si on veut tout comprendre. A savoir qu'en fait, il faut d'abord faire le scénario une première fois avec Léon puis Claire. Après, refaire le jeu en commençant par Claire puis par Léon. Ah oui, il faut d'abord aller là-haut. Il faut aller parler aux mecs. Donc voilà, au niveau du... Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Les musiques sont très bonnes. Je vous ai dit, l'ambiance est très bonne. Les personnages du jeu, il y a Aida, Aida Wong, qu'on retrouve dans Resident Evil 4. Là, c'est la première fois qu'on la voit dans Resident Evil 2. Il y a aussi un autre personnage très intéressant, le capitaine de police, qui est un petit peu dans quelque chose... C'est un petit peu de sa faute si le virus est répandé un petit peu dans la ville. Ça, on va l'apprendre durant le scénario. Dans le scénario, le virus d'origine, on va apprendre qu'il a muté. Maintenant, c'est le G-Virus et puis le T-Virus. Donc voilà, plusieurs choses comme ça. C'est un très bon jeu à l'époque, je l'avais vraiment trouvé bien. Je vous dis, je l'avais fait plusieurs fois. Pour moi, c'est vraiment un bon jeu de la PlayStation. Il y en a qui disent que c'est un mauvais Resident Evil, moi je ne suis pas d'accord. Il est bien, il est bien. Vous voyez qu'à gauche, il y a toujours les machines à écrire pour sauvegarder. Ça ne change pas avec les rubans encreurs. Il y a toujours les mâles de sauvegarde, je vous montrerai après. Je crois qu'on va passer juste à côté d'une mâle. Donc, les nouveautés de la version Gamecube. En fait, il y en a une seule. Je crois que c'est pareil pour la version PlayStation 2. Par rapport à la version PlayStation, la version originale. Un mode Arrange. Mais je ne comprends vraiment pas ce mode, il est bizarre. En fait, ce mode Arrange, on a accès à toutes les armes infinies. Il faut finir le jeu en moins de 3 heures sans utiliser de sprays, de soins. Voilà les mâles, je vous montre un petit peu les mâles pour ceux qui ne connaissent pas. Sans utiliser de sprays, sans utiliser de sauvegardes. Enfin si, mais juste 2 ou 3 sauvegardes je crois. Donc voilà, je ne vois pas trop l'intérêt. Regardez là. Je vous montre ça. Ça c'est quelque chose qui est aussi recurrent au Resident Evil. Des notes comme ça, des petites notes qu'on verra. Ça y est dans tous les Resident Evil, ça sert à en apprendre beaucoup plus sur le scénario. Ça donne des indices. Ça j'aime bien aussi, ça renforce bien l'immersion je trouve. Regardez, vous avez vu là par la fenêtre, on a vu un truc qui passait. Vous allez voir après, il y a une petite cinématique avec ça. C'est un Likers, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est une des nouvelles créatures de ce Resident Evil 2. Je crois qu'on la voit aussi dans le film, dans le premier film de Resident Evil. A la fin du film, je crois qu'on en voit un aussi. Regardez, je vous laisse admirer. Pas mal fait quand même. Franchement impressionnant. Pour la Playstation, c'est vraiment des excellentes scènes cinématiques tout ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais mettre dans le montage la scène dont je vous parlais avec Eida et Léon. Eida qui est aussi un personnage jouable dans le jeu, il faut le savoir. C'est toujours ça de pris. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est la dernière vidéo de Resident Evil que je fais. Je vous dis bye bye, à la prochaine et regardez cette petite vidéo que je vous mets maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais ce que c'est ce que c'est. Donc, juste déjeuner le virus G. Je ne crois pas. Annette était correcte. C'est tout. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai dû laisser sans moi. Mais tu ne écoutes pas. Maintenant déjeuner le virus. Ne fais pas que je te déjeuner. Tu ne peux pas faire ça. Je t'ai été ok Wanna faire partie ? Jinevoire.. Léon, c'est terminé, juste me déjeuner. C'est dur, tu vas faire ça ! C'est trop tard, Léon. Nous deux connaissons ça. Non ! Je vous promets que nous avions l'escapé ! Tu juste pourrais me aider ici ! J'ai vraiment envie de l'escapé de Léon. J'ai l'escapé de tout le monde. Au revoir. Ada ! Non ! So, c'est ce que tout le monde a l'escapé ! Sous-titrage Société Radio-Canada